Je viens aujourd'hui, tenez-vous bien, je viens vous raconter l'histoire de trois jeunes filles, trois amis qui ont perdu la vie en mer à cause de leur orgueil. Elles ont été emportées à cause de leur grand bouche. De la non-croyance à la sorcellerie et aux choses mystiques, il s'agit de Merlène, Ingrid et Alice. C'était des copines en fait, c'était vraiment des copines qui s'entendaient très bien et elles avaient l'habitude de faire toutes les choses ensemble. Une fois, elles ont obtenu leur bac, elles se sont inscrites à l'université, elles ont fait la même filière, elles étaient dans la même salle de classe, elles se partageaient tout jusqu'à la maison. Elles prenaient un appart ensemble, toutes les trois. Et c'est comme ça qu'elles ont décidé que, ok, comme on a un peu de moyens, on va se faire plaisir cette fin d'année, on voudra aller à Créby. Elles étaient d'accord, qu'on s'attendait tellement, puisqu'elles avaient les critères réunis, le manque de respect des aînés, la sauvagerie. Elles étaient autaines, orgueilleuses et méprisantes, donc elles formaient un bon bloc d'amis solidaires. C'est comme ça qu'elles ont donc décidé d'aller à la plage de Créby et ils sont allés, une fois installés, ils se sont installés dans un grand hôtel. Je ne sais pas, j'oublie seulement le nom, mais ceux qui sont allés vont souvent connaître. Elles ont décidé de faire, comment on appelle ça, des excursions, voir comment Créby est, monter dans les bureaux, bref, visiter. Pendant d'autres visites, elles se souviennent qu'elles avaient déjà entendu les histoires comme quoi les sirènes existent et les sirènes sont bel et bien à Créby. C'est comme ça qu'étant là, dans la petite pirogue, elles commencent à dire que les histoires qu'on raconte aux gens, les histoires des sirènes, le mensonge même d'abord. Comme les gens n'ont souvent rien à dire, comme elles étaient pareilles. C'est comme ça qu'Ingrid et Mélène prennent aussi. Elles disent que oui, 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 j'en ai entendu parler, mais ça me fait seulement rire. Parce que quand moi, je vois même ça, j'irai seulement, j'entends même des histoires comme ça, j'irai, où les gens veulent seulement faire peur aux autres. C'est là où l'autochtones qui dirigeait la pirogue leur dit que mes chéris, c'est vrai, ça existe. Nous, nous sommes ici, on vit ça tous les jours. Effectivement, les sirènes existent. Elles disent que, ah, pardon, on va te payer ton âge et que je peux même vous porter gratuitement. Je peux même vous aider à rencontrer les sirènes si vous voulez. Moi, j'entre dans la mer, tôt le matin, ou c'est à quelle heure quand les gens dorment. Et je ramasse les pieds, c'est en réalité ça mon travail. Et je porte aussi les écrangers pour visiter. Elles disent que, ah, pardon, laisse les histoires. C'est comme ça qu'elles ont décidé d'aller à Tara Plage. Oui, Tara Plage n'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était un peu plus retiré. Parce qu'aujourd'hui, même jusqu'à présent, ça est retiré. Mais à l'époque, c'était plus retiré. Donc, tout était possible. Elles sont allées à Tara Plage, elles sont nager là-bas ce jour-là. Elles se sont toujours moquées des sirènes. Elles disent que, oh, pardon, les histoires que... On raconte que, oh, machin, truc, les sirènes existent. Moi, je ne crois pas. On ne croit pas à ça. Une dame, une sirènes de l'hôtel, ou c'est même une sirène qui s'est transformée. Elle leur a dit que, mais petite, il faut laisser l'histoire que vous racontez là. C'est comme ça qu'elles décidaient de nager, nager, nager. Elles disaient que, bon, comme il n'y a pas trop de monde ici, c'est retiré. Allons un peu à la plage de la ville, là, au centre. Celle qui est juste à côté de la totale, je ne sais pas quel nom on l'appelle. Elles se sont retournées à la maison, commencent à nager. C'est comme ça que Mélène commence à crier, en pleine mer. Oh, son, les sirènes, je veux vous voir, chère sirène, venez me dire bonjour. Votre tata est là. Ok, les gens, les autochtones qui étaient là demandent que, mais la fille, c'est normal. Est-ce que la fille, c'est normal ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? On lui dit que, méfiez-vous, la mère situe les gens. Les gens, on avale les gens ici chaque mois. Et ce sont les gens qui réfléchissent comme vous. La méfiez-vous, elles comprennent alors. Elles se sont saoulées correctement, elles sont rentrées chez elles. Quand elles sont rentrées chez elles, à l'hôtel, autant pour moi qu'elles sont rentrées à l'hôtel, c'est comme ça que Mélène dit que, bon, demain, on va aller à une autre plage, là, là, où il y a les chutes de la lobée. Il y a un petit garçon qui fait les créations, là, il fait, il dessine les sirènes avec le sable, le mer et tout ça. Bref, on dit qu'il y a un esprit. Ils sont arrivés là-bas. Le gars a fait le dessin de la sirène qu'il renouvelle 7 jours, chaque une semaine. Il a commencé à botter le dessin, là, à botter le dessin avec les pieds. Eh, pardon, ça, c'est quoi ? C'est là, le petit leur dit que, méfiez-vous, depuis que vous êtes arrivés. Elle n'avait jamais vu l'enfant, là. C'est la première fois qu'elle voyait l'enfant, là, et l'enfant, là, les connaissait déjà. L'enfant, là, lui dit que, depuis que vous êtes arrivés, il s'est agrévé, vous gesticulez qu'il n'y a pas les sirènes, il n'y a pas les sirènes. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Elle dit que, pardon, elle s'est tellement me présente. Elle n'a écouté personne, en fait. C'est comme ça que, pendant qu'elle est marchée, donc, la mère, les vagues ont commencé à jouer avec Alice. Jouer avec Alice, de telle sorte que, de temps en temps, une vague la touche. Une vague la touche, au lieu qu'elle recule sur la TFM, elle continue. C'est comme ça que, la mère avait déjà choisi sa victime, elle ne savait pas, elle rentre. Le lendemain, le coeur dit seulement qu'elle va à la plage. Elle ne dit même pas à ses autres amis qu'elle est pas à la plage. Elle dit seulement que j'arrive, elle sort. Elle arrive à la plage, donc, comme la mère l'appelait déjà là, il fallait seulement qu'elle parte. Elle arrive là-bas, elle commence à jouer, elle se filme, elle pose le téléphone. C'est comme ça qu'elle dit que, d'ailleurs, même, je m'avais appelé les sirènes, il y a un petit garçon, où il sortait d'eau, qui lui dit là que, ma mère, calmez-vous, les sirènes n'existe rien. Est-ce que, pardon ? Et puis que j'entends ça, je ne vois même pas, c'est là, mon troisième jour ici. C'est comme ça qu'elle entre dans l'eau. Elle part, elle dépose le téléphone, elle dépose également la noix de coco qu'elle avait achetée. Elle a fait les photos et tout et tout. Elle a commencé à nager, à nager, à nager. Qu'à un âge, elle s'en colère, elle est très bonne. La mère ne faisait qu'elle a emporté, elle n'a pas remarqué. Donc, les gens ont commencé à crier. Et non seulement, comment les gens crient, les gens crient, les gens crient. Elle se dit que, peut-être, comme un âge est bien, les gens sont en train de l'applaudir. Donc, les sirènes, où c'est les esprits maléfiques, où c'est les sirènes, où c'est les qui ont vraiment fermé ses oreilles, pour qu'elle ne puisse pas entendre comment les gens crient et lui demandent de retourner. Que la plage est en train de l'avaler. Est-ce qu'elle comprenait alors ? C'est comme ça, là, qu'elle est entrée dans l'eau. Quand elle décide de soulever, parce qu'elle jouait avec l'eau, quand elle décide, donc, de soulever la tête, de se lever, parce qu'elle était dans la nage, elle se rend compte qu'elle est seule en mer. Elle ne voit plus la tête ferme. Elle ne voit personne. Elle est toute seule. Elle commence à pleurer. Elle commence à crier. Pendant ce temps, les gens de l'autre côté, eux, la voient. Elle ne voit personne. C'est comme ça qu'elle a disparu. Les gens ont couru là où elle a déposé son téléphone. Regardez les derniers numéros qu'elle a appelés. Elle lance l'appel. Ce sont ses copines qui ont répondu. Dès que ses copines ont envie de parler, venez chercher les affaires de votre soeur. La mère l'a avalée. Venez récupérer ces choses. Il y a son téléphone et la nage de recroqueur, c'est là. Je ne sais pas trop où vous êtes, mais venez à la plage qui est au centre. C'est comme ça qu'elles partent. Elles arrivent à ce que vous dites que quoi ? Les autochtones, ils savent que ça se passe. C'est normal. Surtout quand vous vous excitez, c'est comme ça que le monsieur, un monsieur vient là et dit que votre amie ici ne peut plus jamais revenir. Même le corps ne va pas voir. Elle a tellement excité la mère à un niveau. Je vais foutre les câbles. J'avais ça. Si vous avez des actus, il faut vous porter plein de machin. Elles se sont agitées encore là. Au lieu qu'elles rentrent, qu'elles fassent leur bagage et rentrent, elles ont quand même eu le courage de rester encore amères. C'est comme ça. Elles sont là. Elles sont là. Elles se regardent. Vous savez, quand le monde mystique, vous avez appris, vous ne réfléchissez plus avec le cœur normalement. C'est comme ça qu'elles décident d'aller à la plage. Toutes les deux. Elles arrivent à la plage et nagent. Elle nage, elle nage. La mer encore avale. Les gens qui connaissent la plage qui est en face du centre-ville, il y a des petits rochers là. Donc, le deuxième petit rocher, même pas le gros qui est souvent derrière où les gens se filment là. Le deuxième petit rocher. Ingrid a vu comment Alice part devant elle, devant elle. La mère l'a avalée. Elle n'en revenait pas. Elle était traumatisée. Elle dit que merde, qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est un film où bien je rêve, je suis la nuit, machin. On leur a dit que non. C'est là où les gens sont venus, la réalité, quitte même à côté de la mère. Et comme la mère, ça channe sur tes soeurs comme ça là, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas en reste. Les gens l'ont amené, là, ils m'aident de partir, de créer. Parce que même si elle dort, même encore là, même si ce n'est pas magie, les sénènes vont atterrir dans sa chambre. Et pour qu'elle sorte de la ville, il faut un rituel. C'est là où on allait appeler les anciens de la Lobela, expliquer le souci. Ils disaient que vous, les enfants, vous êtes tellement méprisants, vous êtes tellement, je ne sais même pas, qu'est-ce que vous cherchez? On vous dit que méfiez-vous des villes, méfiez-vous de certaines choses, vous ne comprenez pas. Maintenant, tu es devenu seul, tu es resté seul. Tous tes amis avec lesquels vous parlez, on ne blague pas avec les endroits sacrés. Si les autochtones vous ont dit ce qu'ils vous ont dit, respectez, comme ça qu'on le fait dans les rites, les rites, elle réussit à partir des cribes. Elle rentre. Lorsqu'elle arrive, voilà, elle est dépassée, elle ne sait pas comment annoncer la nouvelle aux mamans de ses deux amis. Elle ne fait que pleurer. Elle réussit quand même à avoir le courage une semaine plus tard. Elle part chez les mamans de raconter ce qui se passe, c'est que jamais. Si tu as vendu nos enfants pour être riche, tu ne vas pas vivre toi-même. On ne va pas te laisser aussi. Qu'est-ce que tu racontes aux gens que la plage, où tu dis là que la plage a avalé les enfants d'autrui, pourquoi ça ne t'a pas avalé ? Elle explique, elle explique. C'est comme ça que la mère de Mélène me dit que non. Ça existe, c'est réel. J'ai une soeur qui est mariée à Mbakoko. Les gens de Lola ne blaguent pas. Et si c'est vrai, comment elle raconte là qu'elles se sont moquées des sirènes, comment machin truc, si c'est vraiment vrai, ça ne devrait pas trop vous étonner. C'est comme ça que elle décide donc de rentrer chez elle. Elle arrive chez elle, elle voit les gouttes d'eau. Elle voit les gouttes d'eau à l'entrée de la maison. Elle dit que, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'en sortant, j'avais une bouteille d'eau ou un verre d'eau qui s'est versé ? Elle voit les gouttes d'eau. Elle décide, elle entre, elle ouvre sa porte, elle voit tous les gouttes d'eau. Quand elle arrive dans la chambre, elle trouve un verre d'eau posé. Elle trouve un verre d'eau posé. Elle dit que, mais, est-ce que c'est vraiment moi ? Bref, elle est devenue parano, normale, le choc ne la laissait pas. C'est comme ça qu'elle décide de prendre le verre d'eau et pas être vide dans la cuisine. Elle essaie de se coucher. Quand elle se couche, le lit est mouillé. Elle dit que, qu'est-ce qui ne va pas ? Le lit est mouillé, qui pisse ici-là ? Elle t'a dit, c'est l'eau, ce ne sont pas les urines. Elle regarde l'autre verre d'eau qu'elle vient de jeter, c'est tout rempli. Elle dit que, mais, qu'est-ce que ça, c'est quelle histoire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme ça, donc, elle a commencé à avoir, donc, l'eau, et dès qu'elle arrive quelque part, il y a l'eau là. Dès qu'elle arrive quelque part, il y a l'eau. L'eau chouigne, dès que sur elle, comme je vous explique là, l'eau, 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 on a commencé à l'amener chez les pasteurs, chez les marabouts, amener chez les marabouts, les marabouts n'ont rien pu faire. C'est comme ça qu'on l'a amené chez un prêtre. Le prêtre a prié, 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 prié comme il pouvait pour finir le radicule. Elle, en quittant même Créby, elle ne vivait plus. Elle avait déjà cravessé la septième barrière. Donc, où elle était là, elle était une mort de vivante. On l'a utilisée juste pour qu'elle informe, elle raconte aux familles ce qui s'est passé là-bas, en mer, qu'il y a des forces cachées qu'on ne voit pas, mais qui existent. Donc, il faut faire très attention quand vous arrivez dans une zone, on vous dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Vous ne êtes pas obligés de croire, mais n'exposez pas aussi vos non-croyances. C'est comme ça que la dernière des trois amis est morte. Elle est morte comme ça, elle était seulement trempée, même dans son secuil. Lorsqu'on portait son secuil pour faire le deuil, l'eau ne faisait que couler, l'eau ne faisait que couler, l'eau ne... Donc, l'eau mouillait les gens qui portaient le secuil. C'est comme ça qu'elles sont parties. Comme je vous raconte là, ça s'est passé à gréver. Cette histoire vient encore une fois de plus nous interpréter sur notre mentalité. Vous savez, chaque localité, chaque tribu a ses réalités, les réalités visibles et invisibles. Alors, faisons très attention. Nous, on met les pieds, respectons les coutumes de cet endroit. vous n'êtes pas obligés d'afficher votre comportement partout. Quand vous arrivez quelque part, on vous dit qu'ici, là, on enlève les barbouches pour entrer, enlever les barbouches et entrer. C'est comme ça qu'elles ont perdu leur vie. Le vie de... Elles étaient à peine entrées à l'université et elles avaient toute la vie devant elles. C'était vraiment pathétique. Les familles n'en revenaient pas parce qu'au moins, Ingrid, on a pu en tirer, mais les deux autres, les mamans n'ont même pas vu leur corps. Donc, s'il vous plaît, on sait que vous êtes musulmans, vous êtes chrétiens, vous êtes bouddhistes, vous êtes tataniques, mais quand vous arrivez dans une zone ou dans un domaine, on vous dit que on mangeait la banane avec les peaux. Mangez la banane avec les peaux même si vous n'avez pas l'habitude. J'espère avoir édifié plus d'un et merci, à la prochaine.